bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les aventures scrap de claire je voulais vous montrer mes derniers petits achats de manière très rapide j'ai été faire un petit tour chez action et j'ai pris ces deux sets de blocs de noël donc c'est pas trop hostile d'acheter ces papiers mais là franchement je trouvais que c'était très très réussi ces deux collections là elles étaient vraiment très très jolies et j'ai plein d'idées surtout avec ce bloc là et ensuite celui ci je me suis dit que c'était vraiment trop trop mignon cette page là je l'adore j'ai vraiment flashé dessus je vous la montre celle ci regardez comme c'est trop trop beau et donc cette feuille là est vraiment trop belle aussi celle ci aussi est très très belle franchement je trouve que c'était un très réussi bon après il ya des trucs que j'aime pas trop mais comme cette page là je pense pas qui m'en servirait mais celle ci regardez c'est trop trop beau le fauteuil et tout j'aime bien les tons doux comme ça la cloche c'était très beau il ya vraiment des trucs très sympa donc voilà pour ces deux blocs celui-là c'est surtout pour les die cut là je les trouve trop choupinou et je trouve que cette espèce de regarder ce petit butin il est trop beau si vous savez pas coloriser c'est idéal parce que du coup c'est déjà colorisé ça rend trop trop bien enfin je trouvais qu'ils étaient vraiment trop trop beau donc voilà pour ces petits blocs ensuite je sais pas si vous vous souvenez j'avais acheté ces petites bottes de père noël chez nose et que je voulais customiser et pour cela donc j'ai pris de l'iron on donc c'est du flex qui se colle au fer à repasser et donc comme il ya mon fils mon mari et moi et ma fille j'ai pris donc rose métallisé rose pailleté holographique pailleté argent métallisé bleu et pailleté bleu donc 69 centimes la petite feuille franchement c'est vraiment très très bien ensuite chez action toujours j'ai repris du ruban je trouve qu'il est très très beau celui ci avec le combo vieux rose rose et aubergine là je trouve que ça fait vraiment super beau enfin des petites fermetures d'album et tout j'ai pris aussi pour noël des rondins donc je me suis dit pour des petites décotables ou quoi ça pouvait être sympa j'en avais jamais acheté et puis j'ai acheté aussi chez action les ailes encres alcool donc les encres alcool va sur les leurs verts donc il ya noir bleu turquoise vert et rose et donc pour pouvoir utiliser ces encres donc j'ai acheté donc je vous avais montré que j'avais acheté ça dans mon rôle craft lié et pour remplir ces petites fioles j'ai acheté ceci donc c'est isopropyl alcool c'est exactement ça qu'il faut pour les encres alcool c'est ce qui est dit dans les tutos et les gens qui utilisent des encres alcool donc du coup j'ai trouvé ça sur amazon et j'ai pris également le papier qui va avec donc c'est la marque youpo et c'est un papier vraiment spécifique idéal pour les encres alcool donc faut utiliser ce papier là si vous voulez réussir à utiliser vos encres alcool donc je vous ferai le test avec donc tous ces petites choses très rapidement je vais essayer de faire ça bientôt toujours sur amazon j'ai pris ces feutres là ils étaient en promotion ils sont dans les entre 50 et 58 euros selon les sites internet et et là ils étaient à 34 99 sur amazon donc je me suis fait plaisir je pense que c'était des offres pour le black friday et du coup c'était hyper intéressant parce que c'était écrit offre limitée et donc du coup j'ai pris ça donc ces feutres de chez cricut infusible inc vous pouvez les utiliser même si vous n'avez pas de cricut c'est des feutres par exemple vous dessinez et après vous pouvez transférer sur un t-shirt sur un tote bag sur une trousse et j'aimerais faire des petits cadeaux de noël à la maîtresse de ma fille et au maître de mon fils et donc je voudrais qu'ils fassent des dessins et que je les transfère sur soit une trousse soit un tote bag selon ce que je trouve en vierge et après je voudrais faire aussi des petites boîtes je vous montrerai tout ça plus tard et vous voyez donc ça s'active avec la chaleur donc avec le fer à repasser et j'ai vu des tutos qui étaient vraiment très très chouette donc j'avais vraiment envie d'avoir ces feutres et pour finir j'ai fait un petit tour chez nose et donc j'ai trouvé ces petits joyeux anniversaire rose gold donc ça pour faire des checkers soit pour d'autres petites choses je trouve qu'ils sont vraiment très sympa donc c'est écrit en joyeux anniversaire rose gold confetti de table à 50 centimes c'est très sympa j'ai trouvé aussi ce livre je les trouvais aussi sympa parce que comme moi je suis je suis mère au foyer mais je suis aussi entrepreneuse et j'aide aussi beaucoup mon mari j'ai franchement souvent la tête pleine et quand j'ai ouvré ouvert le choix ouvert le livre j'ai vu cette chose des grits et je me suis dit ah c'est un livre qui est fait pour moi comment venir à bout de mon quotidien avec cinquante mille trucs à faire tout le temps il avait l'air vraiment trop cool et il était à moins 60% de ce prix là donc franchement je vous dirai ce que j'en pense si ça vous intéresse mais je vais le lire très rapidement et pour finir j'ai trouvé aussi ces vernis là moi vous savez que j'aime bien me faire les ongles avec du vernis semi permanent ou du gel et donc là on est sûr du gel mais avec un pinceau donc c'est vachement plus pratique à se mettre quand on n'est pas esthéticienne et c'était à 2 euros 99 du vernis comme ça semi permanent ou du gel c'est plutôt dans les 20 euros le vernis donc là franchement ça valait le coup et donc j'ai pris toutes ces couleurs là donc comme ça ça peint pas trop mais je peux vous assurer que les couleurs sont vraiment magnifique celui ci on dirait un vert sapin mais quand on l'ouvre vous allez voir c'est un magnifique turquoise un peu sirène si vous allez bien voir mais c'est trop trop beau moi je l'aurais plutôt appelé smeralda ou emerald c'est pareil pour celui là je crois c'est un magnifique irisé violet trop trop beau celui ci c'est pareil il fait foncer comme ça mais c'est un magnifique pastel et après les roses donc on a 31 et 32 ils sont très proches mais voyez on a un beau rose comme ça un beau rose clair et celui ci est un tout petit peu plus taupe nude rose nude magnifique donc j'étais très 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 contente pour 2 euros 99 je n'ai pas encore essayé mais je pense que ils doivent être pas mal à mon avis donc je vous laisse sur ce vous faites plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures